Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un logiciel qui s'appelle CubeMX, donc STM32 CubeMX, qui est la suite de ma première vidéo sur les kits de développement STM32 que j'ai présenté dans la vidéo précédente. Donc c'est un kit de développement avec un processeur STM32 de 32 bits, qui est avec un cœur ARM. Et donc dans la première vidéo on a simplement fait un survol de l'interface de l'environnement de Visual Studio ainsi que Visual GDB. On a vu qu'il fallait initialiser les broches du microcontrôleur, et comme c'est un processeur avec énormément de périphériques, ça va être beaucoup plus simple avec le Cube, donc le Cube qui est fourni en fait sur leur site gratuitement pour justement combler toutes les initialisations de tout leur microcontrôleur STM32. Donc c'est un logiciel que je vais vous apprendre à utiliser. En fait de plus en plus, même microchips avec MPLABX, ils ont intégré un logiciel qui s'appelle MCC, donc c'est un générateur de code, pour en fait générer l'initialisation des périphériques, étant donné que ça devient des processeurs beaucoup trop complexes. STM32 ont fait la même chose avec justement STM32 CubeMX, donc je vais vous présenter le logiciel, comment le démarrer, tout simplement faire l'initialisation de quelques broches, les renommer et générer finalement le code pour pouvoir l'implanter dans notre microcontrôleur. Donc lorsqu'on télécharge le logiciel STM32 CubeMX sur le site de STMicroElectronic, on obtient le logiciel que vous voyez présentement. Plusieurs versions du logiciel sont disponibles. Présentement j'ai la version 4.21, vous allez voir qu'avec le temps il augmente rapidement de version, il y a tout juste quelques mois il était à 4.16. Donc ils font souvent des mises à jour du logiciel, mais ça n'empêche pas que de version en version est toujours bien fonctionnel, et il y a simplement quelques petites modifications entre les versions. Donc on va tout simplement démarrer un nouveau projet, on clique sur New Project, et il va nous suggérer la liste de tous les microcontrôleurs qui sont disponibles dans le logiciel CubeMX. Donc nous, comme c'est une plaquette de développement, on va aller sélectionner Board Selector. Par contre, si on aurait simplement le microcontrôleur, on pourrait le choisir dans la liste déroulante ici. Par contre, comme je vous l'ai mentionné, nous c'est un kit de développement, donc il va nécessairement avoir des broches déjà identifiées. Donc ça va être plus simple d'aller chercher le kit ici. Donc nous c'est le Nucleo F446RE, c'est la version RE. Donc comme vous voyez, il y a beaucoup beaucoup d'autres kits d'évaluation incluant des microcontrôleurs STM32. Donc évidemment, puisque c'est des kits de plus en plus populaires. Donc lorsqu'on sélectionne, on double-clique sur le kit qu'on souhaite démarrer, et on va arriver sur la page ici, qui correspond à être justement le microcontrôleur, donc sa représentation physique. Comme vous voyez, l'ordre des broches est bonne, et chacune, en fait l'emplacement de la broche est bonne par rapport à son emplacement réel sur le circuit. Donc on a la patte 1 ici, qui correspond à la tension de la batterie. En fait, c'est la broche si on veut mettre une batterie externe pour le module RTC. Chacune des broches est déjà identifiée. Pour ce qui est des alimentations, on ne peut pas les sélectionner, puisque c'est des broches qui sont réservées. Pour les autres broches, par exemple, Reset aussi, Boot Zero aussi, c'est toutes des broches qui sont réservées au microcontrôleur. Par contre, toutes les autres, on peut les modifier. Comme vous voyez, par exemple, Blue Push Button PC13, dans la vidéo précédente, je l'ai mis manuellement, ce bouton-là, en entrée. Mais comme vous voyez, on pourrait mettre, par exemple, GPIO Input. Comme ça, on pourrait mettre que c'est notre bouton poussoir en entrée. Pour ce qui est de la LED, GPIO Output est déjà sélectionné. Donc notre LED et le bouton sont déjà placés sur notre circuit. Si on voulait placer d'autres broches, on pourrait sélectionner n'importe quelle broche et mettre, en fait, le périphérique qu'on veut. Vous allez remarquer qu'il y a aussi, ici, l'UART qui est déjà sélectionné, donc ARX et TX, puisque c'est probablement des broches qui sont accessibles facilement sur la plaque de développement. Mais toutes les autres broches sont aussi accessibles. Vous allez remarquer aussi que chaque broche offre différents périphériques. Des fois, c'est les mêmes, des fois, ça en est d'autres. Comme par exemple, ici, on a beaucoup de ADC et on a évidemment des GPIO, puisque les GPIO sont disponibles sur toutes les broches. Et on a un USB ici. C'est pas mal tout. Si on regarde une autre broche, il peut y en avoir beaucoup plus. Des timers, du I2C, du SPI, un DAC, du CAN. Donc, comme vous voyez, tout dépendant de la broche qu'on va sélectionner, on va avoir différents choix pour les périphériques. Il faut savoir que, justement, c'est assez large. La plupart du temps, on peut placer, par exemple, le UART qui est ici. On pourrait le placer sur deux autres broches ailleurs. Puis, ça fonctionnerait aussi. C'est ce qui est très, très intéressant avec ce type de microcontrôleur-là. Puisque, tout dépendant de notre conception, on va pouvoir faire changer les pattes d'un bord ou de l'autre si on a fait des erreurs sur notre conception. Ou si on préfère réserver certaines pattes à certaines applications pour augmenter la rapidité et les performances. Donc, si on regarde rapidement les autres sections. Donc, là, on était dans la section Pinout. Donc, où on a la représentation visuelle de notre microprocesseur. On a la représentation ici de toute la gestion de l'horloge interne. Donc, comme vous voyez ici, à gauche, on a Input Frequency. Ça, ça serait le cristal externe qu'on voudrait placer. Et on peut choisir sa valeur, évidemment. On a aussi un cristal pour le RTC ici en haut. Et finalement, ça, c'est toute la gestion des cristaux, des horloges, en fait. Des multiplicateurs, divisions d'horloges, tout ça. Pour arriver avec des fréquences d'horloges pour chacun. Des périphériques, timers pour processeurs de calcul, la vitesse pour les périphériques, etc. Donc, comme vous voyez, beaucoup, beaucoup de périphériques à la sortie. Donc, on a, par exemple, ABP1 Perifical Clocks, ABP1 Timer Clocks, ABP2 Tout Cortex System Timer. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'horloges qui s'en vont un peu partout dans le microprocesseur. Et c'est à cet endroit-ci qu'on gère toutes ces horloges-là. Donc, il faut savoir qu'on peut le monter jusqu'à 180 MHz maximum. Si on l'essayait, par exemple, vous allez voir que c'est sa vitesse maximale sur ABP2 Timer Clocks. C'est, en fait, la configuration maximale qu'on peut aller chercher avec ce kit de développement-là. 180 MHz, c'est énorme pour simplement un processeur de ce type-là. Donc, si on veut faire allumer une LED, on va pouvoir la faire clignoter très, 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 très rapidement. Donc, ensuite, dans l'autre section, on va avoir... Il faut savoir aussi que, par contre, si on augmente la vitesse d'horloge très élevée, nécessairement, ça va consommer plus de courant. Donc, si on fait une application qui fonctionne sous batterie, on veut être le plus économe possible en énergie. On va vouloir réduire cette fréquence-là beaucoup plus basse afin de consommer moins d'énergie. Donc, sous l'onglet Configuration, ça va être des configurations, je vais revenir un petit peu plus tard, de chacun des périphériques. Ça va être très, très utile pour gérer la vitesse du I2C, la vitesse de communication du UART, le nombre de bits, par exemple, pour une communication UART, etc. Et, finalement, la dernière page, la moins utilisée, je crois. Lorsqu'on fait plutôt des applications à batterie, on veut savoir précisément comment consomme notre processeur. Si, par exemple, on ajoute un périphérique USB ou un périphérique I2C, on veut savoir la consommation supérieure que ça va ajouter à notre projet. Donc, ça peut être un endroit facile d'utilisation pour ça. Tout dépendant de la tension de choisie et tout et tout. Mais, la plupart des applications, souvent, on va s'alimenter via USB ou sur une alimentation stable par un régulateur de tension. Donc, l'aspect économe d'énergie n'est pas souvent notre priorité. Donc, pour le projet d'aujourd'hui, on va simplement, comme j'avais déjà défini, en fait, le bouton poussoir, on peut cliquer pour ajouter un I.O. On peut même lui donner un nom. Ça va être très utile lorsqu'on va arriver dans notre environnement de programmation plus tard parce qu'on va pouvoir utiliser ce nom-là au lieu d'utiliser le nom GPIO15, par exemple. On va pouvoir utiliser le nom, par exemple, si je donne bouton poussoir, je vais pouvoir utiliser ce nom-là lorsque je vais pouvoir programmer mon code dans Visual Studio. Donc, pour le projet d'aujourd'hui, simplement vous montrer le cube, en fait, comment il fonctionne. On va ici mettre un GPIOoutput, comme il est déjà. On va même mettre juste un nom qu'on peut facilement se rappeler, donc LED, par exemple, sur le PCB. Donc, encore là, je vais pouvoir utiliser ce nom-là lorsque je vais programmer dans Visual Studio. Et juste pour l'exemple, je vais vous mettre, par exemple, un périphérique. En choisissant les périphériques, on peut utiliser la barre latérale à gauche. Donc, si, par exemple, j'utilise un périphérique I2C, ici, je l'active, par exemple. Tout juste pour vous montrer, il apparaît automatiquement sur des broches ici. Comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, c'est possible de le changer, tout dépendant s'il y a d'autres I2C disponibles tout autour du circuit. Par exemple, qu'on voudrait le laisser là. Quand on va aller dans Configuration, le périphérique I2C, ici, va apparaître. Et c'est ici qu'on va gérer sa vitesse de communication, quel type qu'on veut, le nombre de bits, etc. Donc, pour tous les périphériques utilisés, cette section-là va être très utile. Par exemple, en SPI aussi, que ce soit un UART aussi. Ces onglets-là vont apparaître. SPI, on va pouvoir gérer la vitesse, le nombre de bits, encore là. Donc, c'est vraiment une interface beaucoup plus simple d'utilisation. Pour la communication série, la vitesse, le nombre de bits, s'il y a des parités, oui ou non, etc. Donc, à partir de cette section-là, on va pouvoir facilement changer les paramètres sans aller jouer dans des registres comme la famille des microcontrôleurs PIC 16F, que souvent, on était habitué d'aller mettre une valeur dans un certain registre. L'application va simplement le faire pour nous. Donc, on n'aura pas à aller tout lire les registres du microprocesseur, simplement à le rentrer dans l'interface usagée ici. Et facilement, on va obtenir une application qui utilise la communication UART, SPI, USB, I2C, etc. Donc, maintenant, on va reprendre le projet de la dernière vidéo et on va le reproduire, par exemple, avec le cube ici qui va nous générer. Donc, on va aller dans le projet, on va aller dans Settings et on va donner un nom à notre projet. Donc, par exemple, ça serait tout simplement LED bouton, puisque simplement, c'est ce qu'on fait dans ce projet-ci. On va simplement faire clignoter la LED lorsqu'on appuie sur le bouton ou vice-versa, un peu comme on avait fait justement dans la première semaine. Donc, LED bouton. On va enregistrer tout ça là. Et même que, ensuite, on va choisir True Studio pour que ça soit fonctionnel avec Visual GDB. Et, très important, on va aller sélectionner « Add necessary files as reference in a toolchain project configuration files». Donc, avec ces paramètres-là, on va être correct pour aller initialiser notre projet dans Visual GDB. On va simplement cliquer sur « Generate code». Lui, il va tout simplement prendre toutes les périphériques qu'on a mis autour du circuit intégré et il va aller générer le code de toutes les périphériques nécessaires. Donc, par exemple, on a utilisé « GPIO Outputs». Donc, il va nous générer les fonctions pour la gestion des outputs. Les noms qu'on a donnés à nos pins, il va les associer aux bonnes broches. Donc, on va aller ouvrir notre projet dans Visual Studio. Donc, « Nouveau projet». Et vous allez remarquer qu'il va y avoir une petite différence contrairement à la semaine passée où j'ai présenté la première vidéo sur les cubes, le STM32. Puisque, au lieu d'utiliser les librairies dans Visual Studio, on va utiliser les librairies que le cube nous a générées. Donc, on va aller sélectionner notre dossier de projet. Par exemple, nous, on l'a appelé « LED Bouton» ici. On va mettre le projet dans un nouveau fichier pour ne pas mêler la librairie avec le projet. Donc, on va l'appeler « LED Bouton» aussi. On fait « OK». Et contrairement à la semaine passée où ce qu'on avait cliqué ici, on va appuyer sur « Importer un projet». Et on va décocher « Copy files to Project Directory». Donc, avec cette configuration-ci, on va être correct pour mettre l'intégration du cube dans Visual GTB et commencer à programmer un programme beaucoup plus complexe que ce qu'on a fait dans la première vidéo. Dans cette section-ci, il faut aller sélectionner le répertoire des fichiers qui nous a généré par le cube. Dans mon cas, on va aller sélectionner justement… Vous allez voir que le cube, ça, c'est tous les fichiers générés par le cube qui nous a donné ici. Vous allez remarquer que les fichiers d'inclusion, les fichiers « H» vont être dans un certain dossier et les fichiers « C» vont être dans un certain autre dossier. Donc, on a aussi d'autres fichiers un peu partout, mais c'est les fichiers de base qui vont nous être utiles. Donc, « SARC» c'est le dossier qu'on va vouloir donner ici. Donc, on va chercher notre bon dossier. « SARC» On vérifie si notre programmateur est configuré et connecté à l'ordinateur. Tout est beau. On termine. Donc, maintenant, le projet s'initialise avec les fichiers « C» qu'on est allé mentionner dans l'autre dossier « SARC». Par contre, le fichier d'inclusion, il n'est pas encore référencé. Donc, on va aller le référencer manuellement. Dans les propriétés du projet, dans le fond, on va cliquer directement sur le projet, les propriétés. On va aller dans « Make file settings». Et dans la section « Include directories», ici, on va aller dire où est notre dossier pour les fichiers « H». Donc, j'avais mis ça sur mon bureau. Donc, ici, même dossier, fichier d'inclusion ici. On fait « OK», « OK», « Apply». Et à ce moment-ci, on va avoir notre « Main», le programme principal ici en « C». Donc, comme vous voyez, un peu différent de dans la première vidéo. Toutes les inclusions, ici, les initialisations de fonctions de base sont mises. L'initialisation des « Clocks», des « GPIO» et notre « While 1». Ce qu'il faut remarquer, ce qui est très, très, très important, c'est ça ici, lorsqu'il est en commentaire « User code begin while», ici, puis « End», ici. Donc, ce qui est important, c'est d'écrire notre programme dans ces sections-là, que ce soit la section « Ici», « Ici», ou « Ici». Il ne faut pas écrire notre programme dans des sections non-voulues, comme par exemple ici. Si on écrit notre programme-là, lorsqu'on va recompiler notre « Cube», ici, il va régénérer les fichiers. Il va mettre à jour notre fichier « Main.c». Il va effacer tout notre programme qu'on a mis ici. Donc, il faut absolument, absolument mettre notre programme ici, pour ne pas perdre notre programme si on fait des mises à jour de notre « Cube», par exemple. Donc, je ferai un exemple un peu plus tard, lorsque je recompile mon projet « Cube», pour que vous puissiez voir que ça efface les trucs si on met ça là. Donc, on va mettre notre programme là, mais avant toute chose, on peut voir si ça compile, si on n'a pas d'erreur de compilation et si tout passe bien vers notre microprocesseur. Donc, comme vous voyez, présentement, on a une erreur au moins de compilation. Souvent, c'est simplement parce qu'il y a des… tout dépendant de la version du « Cube» utilisée. Dans mon cas, ça va être parce que… souvent, il y a deux fichiers de mentionnés. Si vous remarquez « Système», il est ici, puis c'est le même fichier qui est là. Tout simplement, on va faire « Remove» ici. On va supprimer un des deux fichiers, parce que souvent, il va y avoir deux instances du même fichier, et ça va créer une erreur à la compilation. Donc, ainsi, en ayant un seul fichier, on devrait être correct pour avoir aucune erreur à la compilation. Et comme vous voyez, tout compile facilement. Donc, on a simplement passé du « Cube», donc l'initialisation des périphériques ici, vers un projet qu'on peut compliquer facilement avec Visual Studio, avec Visual GDB aussi. Donc, maintenant, on va tout simplement retourner dans notre main, donc notre programme principal ici, et on va recréer le même projet que la semaine dernière, donc faire clignoter la LED. Pour ceux qui se rappellent, on va remettre « Intelligence», puisque ça va nous aider justement à écrire notre programme. Donc, on fait « Apply», « Oui». Donc, notre programme, c'était tout simplement « HAL», « Read», « GPIO», « Read Pin», avec notre « GPIO», « C», puisque c'est sur le port « C». Et dans ce cas-ci, on peut marquer « Bouton Poussoir», puisque on le définit dans notre cube ici. Donc, on peut utiliser les noms, ce qui va être plus facile à se comprendre lorsqu'on veut programmer. Donc, si par exemple, on fait tout simplement « Allumer la LED», donc dans notre cas, ça va être « GPIO», « Write». En fait, on peut faire un « Toggle Pin», qui va faire exactement la même chose que la semaine dernière en quatre lignes. On va le faire en deux lignes. « GPIO» sur le port « A», et on l'a appelé tout simplement « LED PCB». Encore là, on utilise le nom et on va faire un « HAL». Donc, les librairies « HAL» nous offrent de pouvoir faire des délais en millisecondes, donc très très précisément, sans avoir à créer la fonction « Pour». Donc, on va remettre 500 millisecondes comme la semaine dernière. On va éteindre la LED lorsque le bouton n'est pas appuyé. Et voilà. Donc, avec tout ça, on devrait avoir le même résultat que la semaine dernière. Donc, la LED devrait clignoter tout dépendant si la condition du bouton est bonne. Et elle devrait tout simplement éteindre « Write Pin», il manque « Reset». En fait, on va simplement éteindre la LED tout dépendant si la condition du bouton est valide ou pas. Donc, lorsqu'on va compiler tout ça, on devrait voir clignoter la LED, comme vous voyez, à chaque 500 millisecondes. Lorsque j'appuie sur le bouton, vous voyez, il n'y a plus de clignotements. Tout simplement, exactement le même projet que dans la première vidéo. Par contre, l'amélioration, c'est qu'on a utilisé maintenant le Cube, qui est facile pour changer en fait les périphériques. Et on a ajouté tout ça en créant un nouveau projet dans Visual Studio avec tout simplement le même code. On a ajouté « IntelliSense». Et je vais faire finalement, pour terminer, la démonstration du programme. Donc, ici, par exemple, j'ai écrit tout simplement un « HAL délai». Donc, on pourrait mettre un délai d'une seconde, par exemple. Et pour ceux qui l'ont remarqué, c'est justement un endroit où il ne faut pas écrire du code parce que sinon, ça va être supprimé. Donc, ici, entre ça et ça, on peut écrire du programme. Donc, ça, c'est valide. Mais ici, on ne peut pas écrire puisque ce n'est pas un espace réservé pour l'utilisateur. Donc, vous allez voir le résultat lorsque je vais recomplier mon Cube. Donc, je pourrais enregistrer mon projet. Tout ça est enregistré. On pourrait croire que ça va rester. Par contre, si j'appuie sur « Regénérer le programme». Si, par exemple, j'aurais changé une patte, par exemple, ou j'aurais donné un autre nom. Comme ça, il nous a rechangé. Dans ce cas-ci, il nous demande si on veut modifier les fichiers dans notre projet. On va dire « Oui», évidemment, parce qu'ils ont été modifiés par un logiciel externe. Et comme vous voyez, ma ligne qui était ici a été supprimée parce qu'elle n'était pas supposée être là. Elle était supposée être dans cette section-ci. Et tout simplement, parce que je n'ai pas respecté les commentaires ici, ma ligne a été supprimée. Donc, ça va être très important d'inscrire le code ou ce que c'est mentionné. Par exemple, la déclaration des variables, ça va être ici au début de la fonction « Main», mais entre les deux commentaires qui sont mentionnés ici. Pareil pour les fichiers d'inclusion, ça va être ici. Pour les fonctions, les prototypes de fonctions, ça va être ici. Donc, dans chacun des fichiers, il va y avoir des sections où l'utilisateur peut écrire. Parce que si on veut régénérer notre programme, on ne voudrait pas effacer plusieurs lignes de code sans s'en rendre compte. Pour plus d'informations sur le logiciel STM32 Cube MX, ainsi que tous les détails du projet que j'ai fait dans la vidéo aussi, rendez-vous sur mon site internet pbelectronique.com. Plus d'informations sur le logiciel en particulier Cube MX, rendez-vous aussi sur le site directement de STMicroelectronics. Mais pour plus de projets, plus de vidéos et plus de schémas, rendez-vous aussi sur pbelectronique.com.